Je vous remercie de répéter après moi. Je bénirai l'éternel en tout temps. Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie à l'éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exalté avec moi l'éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on se tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne secoue pas de honte. Quand un malheureux crie l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Créer l'éternel pour les saints. Car rien ne marque à ceux qui le craignent. Les lignons sont éprouillent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie ? Qui désire la prolonger pour jouer du bonheur. Préserve ta langue du mal. Et te lèves des paroles trompeuses. L'étoie du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'éternel sont sûrs et justes. Les yeux de l'éternel sont sûrs et justes. Et ces oreilles sont attentives à leur cri. Les yeux de l'éternel tournent sa face contre les méchants. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, les terres entendent. Et les guéris de toute leur détresse. Les terres près de ceux qui ont le cœur brisé. Et les guéris de l'éternel sont sûrs et de ceux qui ont le cœur brisé. Et ils sauvent ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et ils sauvent ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'éternel l'embellit toujours. Mais l'éternel embellit toujours. Il garde tous ses os. Il garde tous ses os. Aucun dos n'est brisé. Aucun dos n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Le malheur tue le méchant. Les émémies du juste sont châtiés. Et l'éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour le refus échappent au châtiment. Et tous ceux qui l'ont pour le refus échappent au châtiment. Amen. Et tous ceux qui l'ont pour le refus échappent au châtiment. de leur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez la position la plus optimum. L'éternel délivre les émémies du juste sont châtiés. Les éternels sont châtiés. Les éternels sont châtiés. délivre-moi, délivre-moi Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi. Pardonne-moi, 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 délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi Lois libère moi Le Seigneur đen d'où Inter Bijvin Par ton sang, tu m'as délivré, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Par ton sang, tu m'as délivré, Seigneur. Par ton sang, tu m'as délivré, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi. Décoming, perdante-moi, délivre-moi, pardonne-moi. Délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. A la croix, tu m'as aimé, Seigneur, à la croix, tu as souffert pour moi, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. A la croix, tu m'as aimé, Seigneur, à la croix, tu as souffert pour toi, Seigneur, pardonne-moi, 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 Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Tu m'as délivré, Seigneur. Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi. Délivrez-moi, Seigneur, délivrez-moi. Délivrez-moi, Seigneur, délivrez-moi. Délivrez-moi, 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 délivrez-moi. Délivrez-moi, délivrez-moi. Soyez bénis, frères et sœurs, au nom des Jésus. Amen. Pour vous, les frères et sœurs, nous allons maintenant prier. Nous allons prier. Nous allons dire, voilà. Seigneur Jésus, que tes oreilles soient attentives à la voie de la supplication. Seigneur Jésus, que tes oreilles soient attentives à la voie de la supplication. Priez. Prions du Seigneur Dieu. Seigneur Jésus, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Que tes oreilles soient attentives à la supplication. Tes enfants sont là pour te jouer, pour t'adorer, pour te adorer, pour te magnifier. Il y a à la supplication, et te pressed, si vousujemy à la supplication. Seigneur Jésus, sainte la supplication. Euprions à toi, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 C'est ainsi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une femme Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Pour qu'il accepte, il a refusé Non, 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 je ne veux pas cette responsabilité Mais Dieu a vu le coeur du leader Dieu a vu le coeur De celui qui peut avoir toute l'église devant lui Les enfants, les femmes Et tout et tout Mais c'est lui qui a pu le balayer Et il a balayé Que le plus grand soit le serviteur de tous Que celui qui veut être le premier Soit l'esclave de tous C'est par là que le Seigneur le reconnait Qui est le responsable Quand tu sers les autres J'étais, quand je t'ai rencontré Je nous avais fait une formation Que les américains avaient ramené Dans nos pays de naissance, au Cameroun Et ils nous avaient formé Dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat biblique L'entrepreneuriat biblique C'est tout simplement une formation d'entrepreneuriat Pour devenir entrepreneur Mais selon les règles bibliques Selon les convictions chrétiennes J'avais découvert beaucoup de choses C'est une très belle formation Et alors ils avaient sorti l'organigramme Vous savez dans les entreprises Il y a l'organigramme Dans le monde Le signe, le PDG est placé où ? Au sommet Le PDG, il peut même toucher la formule là-bas Après maintenant on met directeur Directeur adjoint Chef de service Chef de bureau C'est comme ça que l'organigramme du monde est Le chef, les chefs sont en haut Et les sous-fifres sont en bas Mais dans cette formation là Pour la première fois Ils ont sorti l'organigramme Le chef était en bas Donc ils avaient inversé l'organigramme Et ça avait vraiment changé le regard Ils ont expliqué pourquoi Parce que c'est le responsable qui porte Qui a le poids de toute l'organisation C'est le responsable qui doit servir C'est aussi pourquoi les logiques anglo-saxons Pour que tu deviennes chef Il faut que tu aies La plupart du temps C'est ceux qui sont passés par tous les petits postés d'entreprise Il est difficile que les anglo-saxons Quand on veut recruter un directeur On regarde d'abord celui qui a fait tous les petits postés Et on le nomme responsable Parce qu'il connait la philosophie d'entreprise Parce qu'il sait Comment ça fonctionne Du plus bas de l'échelle Jusqu'au niveau où on veut le mettre Amen Bien aimé Dans l'organigramme du Seigneur Jésus-Christ Celui qui veut être le plus grand Est en bas Et non en haut C'est lui le serviteur C'est lui l'esclave Amen Alors si nous sommes des disciples Le disciple Est un élève discipliné Qui imite quoi ? Son maître Amen Regardons ce que le maître a fait Nous allons revenir sur Dans Matthieu 20 après Lisons un exemple De ce que le maître a fait Dans Jean au chapitre 13 Pour attester que le chef Reste le serviteur Que le chef Reste l'esclave Le maître a donné cet exemple Un exemple éloquent Un exemple frappant Un exemple qui fait réfléchir Situante dans cette pensée Même ta façon de voir les choses Va changer Amen Jean au chapitre 13 Est-ce que le frère Faustem Peut-il nous lire ce passage ? Jean au chapitre 13 Du verset 1 au verset 5 J'ai dit J'ai dit la parole du Seigneur Amen Amen Avant la fête de Bac Jésus Sachant que son heure Était devenue Dépassée de ce monde Au père Et ayant aimé Les siens Qui étaient dans le monde Mis le comble A son amour pour eux C'est bon ? Jusqu'au verset 5 Du premier au verset 5 Pendant le souper Lorsque le diable Avait déjà inspiré Au coeur de Judas Iscariot Fils de Simon Le dessein de le livrer Jésus Qui savait que le père Avait remis toute chose Entre ses mains Qu'il était venu de Dieu Et qu'il s'en allait à Dieu Se léva des tables Ota ses vêtements Et bruit un linge Dont il se saignait Ensuite il versa de l'eau Dans un bassin Et il se mit à laver Les pieds des disciples Et à les essuyer Avec le linge dont il était saint Amen Amen Jésus 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 Amen Le maître donne l'exemple Les disciples savaient déjà que Jésus est le Christ Ils savaient déjà que Jésus est le Messie Et ils appelaient Maître Et ils faisaient les salamalèques devant lui Il avait tout le respect Mais le maître qu'est-ce qu'il fait Leur dernier repas Il prend un seau Il met de l'eau Il prend une serviette Bien aimé Même aujourd'hui là Où il y a des contrées Où il y a encore cette pratique Mais généralement C'est le serviteur Qui lave les pieds de son maître Mais on a vu Le maître Qui vient Qui lave les pieds de ses disciples Jésus lave les pieds de ses disciples Il a même lavé les pieds de Jean Je ne sais pas si Jean avait 18 ans Ou 19 ans A l'époque ou 20 ans Le Seigneur se met à laver les pieds Un disciple est un élève discipliné Qui imite son maître Ce lavement des pieds A beaucoup de leçons Mais l'une des leçons Que moi je vais tirer C'est de savoir que Celui qui veut être grand Dans la face Devant la face du Seigneur Doit être le serviteur du peuple Dans le sens propre du terme Doit être l'esclave Dans le sens propre du terme Parce que le maître a lavé les pieds Je vois aussi l'humilité Parce que tu as lavé les pieds De ce petit garçon là Je me rabaisse J'enlève J'enlève L'évangéliste Parce que l'évangéliste Ce n'est qu'une fonction C'est un appel C'est un ministère C'est un service Ça ne fait pas de moi Le chef Je me rabaisse Pour laver ses pieds Pour tuer L'orgueil Pour tuer La suffisance Oh moi Non mais attends un peu Même mon fils Peut l'enseigner Moi L'arrivée les pieds L'équipe M'attends un peu Tu m'as bien regardé Bien aimé Qui n'en soit pas Ici parmi nous L'avant les pieds Les uns Les autres Moi c'est quelque chose De symbolique Et de fort Si nous pouvions Même répéter ça Ou on lave les pieds Ou tu ne sais pas Tu sors Tu laves ton frère Et on dit Va laver les pieds Les autres Pour que l'orgueil La suffisance La grandeur Moi Non mais attends un peu Tu m'as bien Le chef Trois domestiques Dans mon entreprise C'est moi le directeur Mais tu laves les pieds De ton frère Qui Elle m'a cherché Dans le place Je prends l'emploi Pour que nous serons tous humbles Amen Pour que nous comprenions Que Chez dans la Dans la maison du Seigneur Les lois Les règles du monde Ne s'appliquent pas ici Tu es responsable D'un ministère Tu ne prends pas Les décisions Tout seul Tu es responsable D'un ministère Tu ne parles pas Pour que les autres Obéissent Tu diriges Le corps du Christ Tu cherches La volonté De Dieu Avant de prendre La décision Amen Maintenant Je vais continuer Une petite lecture Dans ce que nous venons De lire Verset Verset Nous avons lu Ce qu'il est Verset c'est Il vint donc A Simon Pierre Donc quand il a pu Lamer les pieds De tous les autres Il arrive Au niveau de Simon Pierre Et Pierre lui dit Toi Seigneur Tu me laves les pieds Seigneur Moi tu me laves Mes pieds Moi le pêcheur Le poisson Mes pieds Sont encore le poisson Tu ne veux même pas Que tu vois Comment j'ai Des trucs dans les pieds En fait Tu sais quand tu vas voir Le poudre l'eau Parfois tu as honte Tu as bien vu Le poudre l'eau Ici Même si tu vas voir Le généraliste Quand il a Lève les chaussettes Si tu n'es pas sûr De tes orteilles Tu ne veux pas Monter tes orteilles Amen Simon Pierre Le dit Toi Seigneur Tu me laves les pieds Jésus lui répondit Ce que je fais Tu ne le comprends Pas maintenant Mais tu le comprendras Bientôt Verset 8 Et Pierre lui dit Non Jamais tu ne me laveras Les pieds Jésus lui répondit Si je ne te lave les pieds Tu n'auras point De pas avec moi Amen Parce que le Seigneur Jésus Christ Savait qu'il doit le faire Pour être le premier Si Dieu ne l'avait pas fait Il ne serait pas le premier Devant ses disciples Amen Jésus connaissait les lois Que ce livre de la loi Laissez loin point Mais dites le Jour et nuit Si le Seigneur Qui ne connaissait pas La parole de Dieu Il n'aurait pas appliqué ça Mais comme il méditait Il mangeait Il dormait Il était la parole réincarnée C'est lui la parole Il connaissait Cette clé là Pour être le premier Parmi tous les douze Je dois laver leurs pieds Amen Bien aimé Voyons aussi ce que Paul A dit aux Éphésiens Éphésiens chapitre 2 Éphésiens au chapitre 2 Du verset 2 au verset 7 Un lecteur s'il vous plaît Éphésiens Allons plutôt dans Philippiens Pardonnez-moi Philippiens au chapitre 2 Du verset 2 au verset 7 J'ai eu la parole de l'Éternel Amen Du verset 2 au verset 7 Amen Rendez ma joie parfaite Ayant un même sentiment Amen Un même amour Une même âme Une même pensée Ne faites rien Par esprit de partie Ou par même gloire Mais que l'humanité Vous fasse regarder Les autres Comme état Au-dessus de vous-même Amen Attends mon père Amen Amen L'apôtre Paul S'adressant aux Philippiens Dis Rendez ma joie parfaite J'ai déjà Je suis déjà en joie J'ai gagné les âmes J'ai propagé La bonne nouvelle Vous avez cru Vous êtes sauvés Mais pour que ma joie Soit parfaite Ayez un même sentiment C'est quoi avoir Un même sentiment Vous savez Parfois les jumeaux Quand ils se regalent On n'a pas besoin de parler Ils se comprennent Ils sourient C'est comme si Il y a la télépathie Entre eux Parce qu'ils ont parfois Les mêmes sentiments Dans l'église du Seigneur Ayant le même sentiment Ayant le même sentiment Pour que le monde Sache que nous avons Un même père Et nous Et nous Et nous avons La même nourriture spirituelle Ayant un même sentiment Un même amour Parce que si j'ai un même sentiment Avec le serviteur Jean-Baptiste Il est très difficile Qu'il y ait une mésentente Si nous avons un même amour Il est impossible Qu'il y ait une mésentente Ayant une même âme Vous vous entendez ? Dans la fusion de l'âme Ayant une même pensée Verset 3 Ne faites rien par esprit Séviteur continue Verset 3 Ne faites rien par esprit de parti Ou par belle gloire Amen Ne faites rien par esprit de parti Ou par belle gloire Comme j'aime beaucoup J'aime beaucoup la soeur Fouébé Si elle se lève Dans une réunion Et qu'elle n'est pas d'accord Avec le serviteur Jean-Baptiste Je vais prendre la position De la soeur Fouébé Oui oui Elle a raison Je pense qu'elle a raison Je pense qu'il faut Il faut aussi écouter Ce qu'elle dit Frère Tu as raison Mais elle aussi Elle a raison Un parti pris Oh tu sais très bien Qu'elle n'a pas raison Le Saint-Esprit te dit Que ce n'est pas vrai Mais tu fais Tu fais un parti pris Dans la maison du Seigneur Qui n'en sort pas ici Ou par belle gloire Non je ne veux pas Perdre la face Comme je me suis trompé Que j'ai cette position-ci Le Saint-Esprit m'a déjà convaincu Que je me trompe Mais je ne suis pas humble Pour reconnaître Je ne peux pas dire Je m'excuse Je me suis trompé Je reste là Par belle gloire Le chef ne peut pas Demander pardon aux autres Le leader ne peut pas C'est une belle gloire Ou alors tu es tellement Un but de ta personne Que pour toi Ce que tu as dit Tu as dit Même si tu te rends compte Que c'est une erreur Les belles gloires Les gloires de ce monde Amen Amen Mais Que l'humilité Vous fasse regarder Les autres comme Etant au-dessus De vous-même Amen Oh L'exemple d'humilité Le Seigneur Il nous l'a montré Dans la lecture Que nous venons de faire Tout à l'heure Il dit Mais L'humilité Est-ce qu'on peut répéter Humilité Humilité Encore Humilité Encore Humilité L'humilité C'est quoi l'humilité C'est un sentiment De sa propre insuffisance On n'a pas dit Que tu es insuffisant Mais c'est un sentiment Qui pousse à reprimer Tout mouvement d'orgueil Quand tu es homme Même quand l'orgueil La chair reprend le dessus Tu as un sentiment Qui non 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 Même si je sais que Dans certains domaines Je suis plus méritant Que toi Quand je suis devant toi Je fais comme si Mon mérite n'existe pas Je me mets En dessous En dessous de toi L'humilité Que l'humilité Vous faites regarder Les autres Voilà la science du Seigneur Comme étant au dessus Amen Amen Un homme humble Regarde l'autre Même quand tu sais Même quand tu le sais Vous êtes dans la même entreprise Même socialement Tu sais Mais quand tu es devant l'autre Regarde le cométant Au dessus de toi Amen Voilà la science du Seigneur C'est par là qu'au ciel Tu es plus grand On continue Que chacun de vous Au lieu de se considérer Au lieu de considérer Ses propres intérêts Considérer aussi Ceux des autres Amen Que chacun de vous Au lieu de considérer Ses propres intérêts Sa propre position Sa propre position Considérer aussi Ceux des autres Que chacun de vous Au lieu de considérer Sa pensée Sa l'honneur Sa façon de voir Et veut imposer ça aux autres Prenne aussi la vie Les autres C'est ça l'humilité Quand bien même Je suis sûr que Le Seigneur m'a donné Plus d'intelligence Plus de sagesse Plus de discernement Que toi Pendant que j'échange Avec toi L'amour L'humilité Veut que Je t'écoute quand même Même si tu dis Les bêtises Amen Parce que si Il te dit Oh tu dis les bêtises Je mets Les séparations Je ne t'aide Même pas Je dis oui Ah bon Ok d'accord Pourquoi tu penses comme ça Donc je réfléchis avec toi Dans le but de te faire réfléchir Aussi L'écoute active Mais si Tu dis les bêtises Non mais toi Tu n'es pas Tu ne peux pas comprendre Ceci Ce n'est pas à ton niveau Si je commence à parler comme ça Non seulement La relation se brise Entre ton frère Il va dire Mais ce n'est pas possible Dans le monde On parle comme ça Dans l'église Si on parle comme ça Continue bien aimé Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Amen Amen Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Jésus qui lavait les pieds Jésus qui était un Jésus qui écoutait Qui était patient Le verset suivant Lequel Existant en forme de Dieu N'a point regardé Comme une foi Arrachée D'être égale Avec Dieu Mais S'est débrouillé lui-même En prenant une forme De serviteur En débrouillant Semblant aux hommes Et ayant paru Comme un simple homme Il s'est humilié lui-même Se rendant Obéissant Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort De la cour Verset 9 On termine par le verset 9 C'est pourquoi Aussi Dieu L'a souverainement élevé Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Toujours vous fléchisse Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Amen 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus Les anges de la mort Alléluia Alléluia Qui a saisi ces paroles Qui a saisi ces paroles Afin qu'au Jésus Afin qu'au Jésus Voilà le secret De la grandeur Devant le Seigneur Amen Amen Assez-nous s'il vous plaît C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné le nom Qui est au-dessus de tout nom C'est pourquoi Ça veut dire qu'il y a eu une cause Et voilà la conséquence Parce que Jésus Qui était Dieu Car il est venu Il n'a pas voulu Il s'est humilié Il s'est humilié Et cela l'humilité Le Seigneur l'a élevé Bien aimé Tu peux t'asseoir Lui chapitre 14 On nous dit Quiconque s'élèvera Sera abaissé Et quiconque s'abaissera Sera humilié Amen Oui Dans la maison de mon père Dans la maison de notre Seigneur Quiconque s'élèvera Sera abaissé Et quiconque va se abaisser Sera humilié Au nom de Jésus Amen Considérons Les intérêts des autres La parole de l'autre Le positionnement de l'autre aussi S'il se trompe Essayons de le convaincre Montrons-lui qu'il se trompe Avec l'aide du Saint-Esprit Nous y arrivons Lisons dans Ephésiens Nous allons lire vers la fin Dans Ephésiens le chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Et alors Ephésiens chapitre 4 du verset 1 au verset 3 Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 du verset 1 au verset 3 Amen J'ai eu la parole de l'Éternel Amen Je vous exhorte donc Moi Le prisonnier dans le Seigneur A marcher d'une manière digne de la vocation Qui vous a été adressée En toute humilité et douceur Avec patience Vous supportant les uns les autres Avec charité Vous efforçant De conserver l'unité de l'esprit Par le lien de la paix Amen 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 Je vous exhorte donc Moi Moi pour prisonnier Dans le Seigneur A marcher D'une manière digne De votre vocation De votre appel De votre ministère De la statue que vous êtes En tant qu'enfant de Dieu Des responsabilités qu'on vous a données Vocation qui vous a été adressée Verset 2 En tout cas Humilité et douceur L'humilité L'une des caractéristiques Des enfants de Dieu C'est l'humilité Quand tu vois un enfant de Dieu La première chose Un autre article La première chose C'est l'humilité Il est eu Il est eu Amen C'est donc Après que tu vas découvrir Si tu as fait des choses Selon la chair Tu te dis Hey Hey Le Hey là Ça veut dire Wow Comment ça se fait que Cette grande personne Comment ça se fait que Ce maître Comment ça se fait que Cette grande dame Ce grand homme Aient pu me servir Je vais vous raconter Une petite anecdote Quand j'étais dans le monde Il y a un monsieur Qui m'avait marqué Je ne vais pas citer son nom Parce que Ce n'est pas une référence Pour nous Mais il était Dans mon pays de naissance Styliste Modéliste Et il avait une Grande maison de couture Alors Comme j'étais artiste J'avais été invité C'était la fin On remettait les diplômes De sortie Donc la promotion Avait terminé Et on leur remettait Les parchemins C'était une grande fête On avait invité les artistes J'étais parmi ceux Qu'on avait invité Pour faire une prestation musicale Je suis venu ce jour-là Un peu en retard Avec mes danseuses Je le dis à ma propre honte Amen Parce que Frère Faustin Si tu ne fais pas attention Je prends ta place J'ai eu une expérience Amen Je suis donc arrivé en retard Et il n'y avait plus de place J'ai dit Mais ce n'est pas possible Parce que les artistes Ils avaient l'orgueil L'orgueil La vanité L'artiste était venu avec La suffisance C'est lui C'est lui l'étoile Mais comment on n'a pas Reservé une place Alors j'étais là Avec l'esprit qui anime Les fils de la perdition J'ai dit Mais il n'y a pas de place Vous n'avez pas trop vu La première personne Que j'ai vu passer devant Il m'a dit Monsieur venez 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 Il dit oui Il dit il y a pas de chaise Pour nous Cherchez moi une chaise Il dit oui d'accord Ok Le monsieur est parti Il a ramené les chaises Et je me suis assis Je me sentais Bien L'artiste est assis J'ai fini la prestation Au moment de partir Il fallait aller voir le boss Celui qui avait organisé tout ça Celui qui avait le nom Même que moi Je n'avais même pas A ce moment là Quand le monsieur vient C'était lui C'est lui Aïe 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 Et ça m'avait touché Parce que le monsieur Quand je lui ai parlé En fait Il dit oui d'accord Ok Il n'y a pas de problème Il a porté Et pourtant C'est lui qui était le PDG C'est lui qui avait Toutes ces structures là C'est lui qui donnait les ordres Même aux hôtesses Et tout et tout C'est lui qui était le patron C'est lui qui signerait le patron C'était lui le propriétaire Mais il n'a pas envoyé Un employé me chercher la chaise Il est parti lui-même Et il a porté la chaise Et il a posé ma diaposité Je vous assure J'avais eu honte Quand j'ai découvert Que c'était lui J'avais du mal A le regarder comme ça Mais j'avais compris une chose La grandeur Celui qui peut le plus Peut le moins Et que la grandeur N'est pas une attitude De désinventure De supplication Envers l'autre Il faut qu'il te découvre Je n'avais pas encore La connaissance De la parole de Dieu Mais ce monsieur M'avait fait comprendre Une chose Ça avait changé Ma façon de voir les choses Amen Bienvenue Le Seigneur nous appelle Donc à l'humilité Nous venons de lire Dans l'Ephésien Du premier Ephésien 4 C'est ce qu'on vient De faire comme lecture Du verset 1 Au verset 3 A cause de cela Du verset 1 Au verset 3 Donc je vous exhorte Donc moi Prisonnier Dans le Seigneur A marcher D'une manière Digne de la vocation Qui vous a été adressée En toute humilité Et douceur Avec patience La patience Vénie que tant Que l'autre N'a pas compris Tant que l'autre Est encore dans Les peuples Dans l'ignorance Support Par la grâce De Dieu Il va finir Par comprendre Support Attends Ah non 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 Mais toi Tu m'as trop lentement Mais tu as du mal A comprendre On t'explique une chose Dis donc Dis donc Tu n'as pas ta place ici Vous supportant Les uns Les autres Avec charité Vous supportez Il faut supporter Parce que celui Qui te récompense Ce n'est pas les hommes Celui qui voit ton coeur Ce n'est pas nous C'est le Seigneur Qui t'a appelé Verset 31 Toujours Éphésiens chapitre 4 Verset 31 Je vais le dire Verset 31 Oui Que toute amertume Toute animosité Toute colère Toute clameur Toute calomnie Et toute espèce De méchanceté Disparait du milieu Amen 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 Je vais relire Que toute amertume Toute amertume Tu es amère De l'intérieur Tu es amère Ton frère T'a offensé Concernant où Tu es amère Un jour Deux jours Tu es toujours amère On ne voit pas la gloire De Dieu sur ton visage Pourquoi tu es amère Il ne faut pas être amère Que toute amertume Toute animosité Toute colère Toute clameur Toute calomnie Mais tu as encore vu Ce que la sœur M'a fait aujourd'hui Mais le frère Tu as vu ce que le frère A fait Le culte est fini Mais en réalité Ce n'est pas encore fini Les gens continuent Le culte à la maison Toute espèce de méchanceté Disparaissent du milieu De vous Et on ne peut plus Amen Voilà ce que le sœur Attende de nous Pour que le Saint-Esprit Opère efficacement Parce que quand le Saint-Esprit Arrête du milieu De nous Si nous ne sommes pas Deux-mêmes esprits D'une même pensée D'un même amour Soudé Il va rentrer Nous allons l'attrister Comme le dit Le verset 30 N'attrister pas Le Saint-Esprit de Dieu Par lequel Vous avez été Scellé Pour le jour De la rédemption Amen Bien aimé Nous allons Quand tu sortiras d'ici Il faut obtenir deux choses La première Et dans Matthieu Chapitre 20 Verset 27 Quiconque veut être Grand parmi vous Qui soit Votre serviteur Et quiconque veut être Le premier parmi vous Qui soit Votre esclave Voilà la première chose Que je souhaite Que tu retiennes Et la deuxième chose Se trouve dans 1 Corinthiens Chapitre 13 Verset 13 1 Corinthiens Chapitre 13 Verset 13 Maintenant donc Ces trois choses Demeurent La foi L'espérance La charité 1 Corinthiens Chapitre 13 Verset 13 Amen Je relis Maintenant donc Ces trois choses Demeurent La foi L'espérance La charité Mais la plus grande De ces choses C'est La charité C'est la charité Ou l'amour Amen Bien aimé La Bible dit Que tu peux prophétiser Tu peux faire Tout genre de miracle Tu peux donner Tout genre de don Tout genre d'offrandes Si tu n'as pas la charité Ce que tu fais Est nul devant le Seigneur Tu peux parler Avec toutes les éloquences Du monde Tu peux t'habiller Avec toutes les grandes marques Tous les beaux vêtements Tu peux avoir Une apparence d'ange Quand tu parles On voit seulement l'ange On peut boire Non ça Tu peux faire Tout genre de service Mais si tu n'as pas la charité Devant le Seigneur C'est nul Toutes les actions Que nous faisons Doivent être motivées Par l'amour De son frère Amen Par la charité Voilà la deuxième chose L'humilité Et la charité L'humilité Et la charité L'humilité Et la charité Dans la maison du Seigneur Amen Amen Ne laissons pas entrer Les feux étrangers Que le Seigneur bénisse Sa parole Amen 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 Est-ce qu'on peut Afflamer le Seigneur Jésus Ça devrait être Fontané Ça devrait être Fontané Le roi des rois Apparait Notre Seigneur Qui modèle Notre caractère L'apparence Est-ce qu'on peut Changer On peut traiter Le roi des rois Acclamer le Seigneur Acclamer le Seigneur Bien-aimé Par contre Je suis Acclamer Je sais que la parole Quelle est sortie De la bouche D'une saliteur Accleter ton cœur Accleter le Seigneur Ces paroles Accleter ton cœur Ces paroles Est-ce qu'il est venu Modifier ta façon De porter Accleter Accleter le Seigneur Toi qui va se servir Avant que tu te fasses Et tant D'une meure Que je te fasse Que tu te fasses Amen 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 Gloire au Seigneur Jésus 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 La grandeur de Dieu Pendant ces trois jours De jeûne Et Pendant ces trois jours De jeûne Même avant La semaine qui précédait Ces trois jours De jeûne J'étais même pas au courant Et c'est des sœurs Qui m'ont dit Ah il y a trois jours De jeûne J'ai dit Ah bon Bon d'accord Et bien J'avais préparé De quoi manger Le lendemain Je dis Bah écoute C'est pas grave On aura le temps De festoyer Après Et pendant ces trois jours De jeûne Effectivement J'ai commencé Mercredi Et le premier jour J'ai été me coucher J'ai suivi toutes les prières En ligne Et j'ai été me coucher Et Il y a le frère C'était L'apôtre L'apôtre Paul Qui avait fait L'enseignement Et il avait Demandé Est-ce qu'on Nous révèle Les choses cachées Alors j'ai fait Cette prière Effectivement Avec Jérémie 33 verset 3 Et j'ai demandé Que Dieu puisse Me révéler encore Les choses cachées De ma vie Que je ne connais pas Et ce premier jour Pendant que je dormais J'ai vu Quelqu'un Qui était collé À moi Comme s'il faisait Un Avec moi Mais il y avait Ses deux pieds Et ses deux mains Qui sortaient Qui sortaient de mon corps Et j'ai dit Mais c'est Qui cette personne Je n'ai pas deux mains De pieds Enfin quatre pieds Ou quatre mains Ça ce n'est pas moi Et j'ai entendu Ça se fait Ça se fait Que c'est peut-être Un mari de nuit Et je continue On a continu Le processus Et le soir Suivant C'est toujours Apôtre Paul Qui priait Et pendant qu'on priait Comme ça Et il avait Après les prêches Il avait dit Beaucoup de choses Et là il a demandé Que tout esprit Qui est en nous Qu'il sorte Qu'il sorte Et j'étais en train de prier Mais j'étais à fond Je priais Je priais Je priais Et là j'entends Quelqu'un En face de moi Qui me dit Tu veux vraiment Que je te quitte Tu veux vraiment Que je sors de moi Et j'étais là Sors 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 Au nom de Jésus Et je priais Je priais Je priais Je priais Et je ne sais pas Ce qui est arrivé Tout de suite après J'ai un sommeil Qui m'a Qui m'a emportée Et lorsque le sommeil M'a emportée Je vois effectivement Que je me suis retrouvée Avec beaucoup de personnes Que je ne connais pas Et la particularité De ce qui a marqué Ce songe C'est qu'il y avait Deux messieurs Qui allaient à la chasse Et il y a un Qui s'est retourné Contre l'autre Il l'a fléchée Dans le dos Comme ça Après je me suis réveillée J'ai dit Seigneur Qu'est-ce que c'est Je ne comprenais pas Et je continue la prière Je continue la prière Le lendemain Et vendredi On priait On priait Comme ça A commencer Tôt vers 22h 21h comme ça On a continué A prier Prier C'était pratiquement La première fois Que j'ai suivi La veillée Du début Jusqu'à la fin Et pendant A mi A mi veillée Comme ça Je priais Je priais Et le sommeil venait Un sommeil léger J'étais entre réveil Et le sommeil Et je priais Je priais Je priais Je chassais Je chassais Je chassais Et je voyais Son visage Et là Je commençais A voyer le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Et le soir même Que je suis allée Me coucher Je voyais Que j'étais Dans une voiture Et dans cette voiture Et il y a quelqu'un Qui est venu me dire Ah on t'attend Pour que tu ailles travailler J'ai dit Non je ne parle pas Je ne travaille pas D'ailleurs Là où je suis Là c'est Dieu Qui m'a placée Je ne travaillerai pas Et je suis descendue De cette voiture Et il y a une femme Qui est venue Se mettre à côté de moi Et qu'elle me dit C'est toi que j'attends Tu m'accompagnes Je dis non Je ne pars pas Je ne partirai pas Avec toi Laisse moi tranquille Et je voyais Comme si c'était Mon mari qui avait pris la voiture Et il voulait emmener Cette personne Et malheureusement Il est parti Il m'a laissée Avec cette femme J'ai dit Mais comment ça se fait Il m'a dit Qu'il va l'emmener Et il l'a laissée Et Et la particularité Dans tout ça Pour faire bref Et je me suis retrouvée Dans une maison Avec cette femme Et je passais De pièce en pièce De pièce en pièce Et je regardais Qu'est-ce qu'il y avait Dans cette pièce Qu'est-ce qu'il y avait Dans cette pièce Et je suis arrivée Quelque part Je voyais que Quelqu'un Qui découpait de la viande Tantôt que c'était moi Et tantôt que c'était elle C'était une femme Tantôt que c'était elle Tantôt que c'était moi Après je suis en train De me dire Quand je voyais Que ça se pouvait montrer moi J'ai dit Mais attends Moi C'est pas mon travail C'est ça Mais moi Je sers Dieu Un enfant de Dieu Ne doit pas faire ceci Un enfant de Dieu Ne doit pas faire cela Et j'étais en train De 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 Continuer Après je me suis dit Non Je jette tout ça Parce que Ça ce n'est pas moi Ce n'est pas moi Je suis un enfant de Dieu Après je me suis réveillée Et là j'ai compris Que c'était une délivrance Que Dieu a Enquête Amen 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 La soeur a obtenu Sa délivrance Parce que Comme Les esprits Maléfiques Ancestraux La réclamaient Et l'utilisaient Dans l'esprit Elle a renoncé A cela Elle a renoncé Elle a dit Je renonce Et le Seigneur Lui a fait vivre Cette délivrance Au nom de Jésus Amen Amen Il faut Participer au programme Il faut participer Au programme Parce que Si tu ne participes Au programme De prière Car là où Tous les enfants De Dieu Du monde entier Sont en train de prier Tu vas passer À côté De certaines choses Même si tu n'as pas Les bonnes De délivrance Il faut toujours Participer au programme Amen Juste qu'il n'y a pas Du Décis Témoigne Viens témoigner Pour la gloire de Jésus Si c'est pour le délivrance Amen 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 Le programme Je l'ai suivi Je l'ai suivi J'ai même fait Deux Chez Maman Quand l'homme de Dieu a dit D'aller en profondeur D'y demander D'où vient Le sujet D'où vient Du coup Moi j'ai vécu Je suis la dernière fille De ma mère J'ai prié comme ça Et puis avec le livre Je l'ai mis aussi Et je me suis en dormi Elle est décédée Mais elle est morte En 2001 Je crois Et du coup Je la vois C'est comme On s'est retrouvés Quelque part Ma mère était prêtresse Des masques Ceux qui font Avant que le masque Ne vienne Ils vont faire des choses Dans le cimetière C'est là-bas J'étais petite C'est là-bas J'étais assez plein Avant des régions Dans la ville Ouh Mon copa t'as Donc du coup Comment dirais-je Elle pouvait ramener Elle pouvait ramener Les sacrifices Des poulet Souvent des poulet Des morceaux Des viande Des trucs comme ça Et du coup Je la vois dans le rêve Puisque je voulais savoir Parce qu'elle-même Avant de mourir Pour nous on dit Si elle reste longtemps Ce qu'elle va Indiquer la sorcellerie Si elle vieillit Elle a eu l'attaque Un jour Elle a eu l'attaque Là-bas Encore au pays Elle avait eu un accident Donc je l'avais envoyé J'ai pris à l'époque Et je l'ai envoyé Dans une assemblée Où il y avait une dame Prophétesse Et la dame a dit Si c'est un piège Si elle reste encore Longtemps vie On va lui donner la sorcellerie Elle est gentille Mais elle parle mal aux gens A cause des salles Mais soit c'est ça Ou elle va avoir la sorcellerie Donc elle a eu Elle a été dépressée Donc moi je me suis dit Que plus tard Donc quand elle a eu Dépression Je me suis dit Que c'est qu'elle n'a pas Elle n'a pas livré Elle n'a pas donné Voilà que moi Je suis la dernière J'ai dit toujours Mes enfants Je suis la dernière Donc du coup Dans le rêve Je la vois J'ai prié comme ça Je dis Ah et puis je disais Tout ce qu'ils faisaient Dans le rêve Je me voyais Je voyais le film De ma petite Quand j'étais petite Là-bas Tous ceux qui m'ont donné A manger des trucs comme ça Et je vois La dame Elle Je ne sais pas D'où elle est sortie Et puis elle rentre comme ça Elle prend le coup Du coq Le poulet Vous voyez De couper Comme ça Dans sa main C'est comme si elle le tenait Comme ça Elle me le montrait Elle me le montrait Et puis elle part La dame Maman Elle me le montrait Elle avait un truc De poulet Coucou Déjà Couper Donc comme ça C'est comme un monté Puis elle part Donc je suis Elle fait le truc Puis je dis Ah C'est la main Elle avait deux vêtements Donc elle s'est changée Elle Puis elle est partie Ça on rien dit Le lendemain Comme ça C'est la main Il y avait Finéas Dans sa famille Et du coup Mon frère Va au village Il firme La tente Et lui Il envoie Oui On va faire Quoi Je ne suis pas D'accord Amen Donc voilà Et puis On lui Il va plus Pour Matt Et puis Pour nos enfants Qui dorment Parce qu'il y a eu Halloween Moi j'ai jamais fêté Halloween Avec mon fils Quand il était chez moi Donc là Il était de l'autre côté Je lui ai dit Bon je ne l'ai pas eu Mais Je veux qu'on On a juste la prière Pour les enfants Amen Amen Le jour va se lever On a compris C'est maman 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 Oui 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 Maman Ok Nous allons faire Effectivement Quand j'ai préparé la méditation Je devais J'avais prévu Pour toucher un mot Sur Halloween Et là Tout ça Mais Là dessus L'esprit ne m'a pas conduit A parler de ça Parce que nous sommes Un peu Nous savons très bien Que ça ne nous concerne pas C'est une fête des morts Et c'est là Ça ouvre la fenêtre Durant cette nuit là La fenêtre Entre le monde Des morts Le monde des vivants S'ouvre Sur le plan spirituel Et ceux qui sont morts Célèvent leur mort Nous Nous sommes en Jésus Nous ne célévons pas Les morts Amen Amen Néanmoins C'est possible que Que nos enfants Elles préparent A ça Ce qui est une mauvaise chose Nous allons avoir prié Pour maman Marthe Que nous connaissons Notre maman Qui est là Qui est active Dans l'évangélisation Qui a une douleur Et nous allons ensuite prier Enchaîner Et prier pour le corps du Christ Pour nos enfants Qui auraient Pris part Que le Seigneur Que la colère Que la colère du Seigneur Les épargne Prions au nom de Jésus Seigneur nous te prions Au nom de Jésus Mais nous savons que Seigneur Que nous nous sommes en croix Et nous nous sommes en croix Nous te prions Pour maman Marthe Au Seigneur Et nous nous avons Comme nous tous Qui nous grouped Au Coyen Des païens Au Coyen Et Saint Au Pitié Au Coyen Au Coyen Au Coyen Au Coyen Au Coyen Au Coyen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501